... Ouverture aujourd'hui à Abidjan du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Après une interruption de 15 années, le rendez-vous des investisseurs reprend ainsi ses droits. Dans cette édition, on parlera également de l'importance de la tenue vestimentaire en milieu professionnel. Et au plan international, il sera question de la situation au Soudan du Sud. Dans ce pays, vous verrez, les villes reconquises par l'armée sont dévastées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition qui vous est présentée à 7h en raison de contraintes footballistiques. Chan 2014, le Ghana était ce soir face au Nigeria dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. Un match sans aucun but non plus pendant les prolongations. Après la séquence des tirs au but, le match se solde enfin par 4 buts à 1 en faveur du Ghana. Le Ghana qui sera face à la Libye pour la finale. La Côte d'Ivoire amorce un nouvel élan économique avec l'ouverture du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Et c'est le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan qui a procédé aujourd'hui à l'ouverture de ce grand rendez-vous économique. 15 années après la tenue de la 3e édition, une nouvelle édition avec la présence massive d'investisseurs, environ 3 000 en provenance d'une centaine de pays. Le compte-rendu de Noël Gnagnon. ICI 2014, thème de cette édition, 15 ans après la dernière, le secteur privé, l'évier de l'intégration régionale. Un rendez-vous que personne ne veut se faire compter au regard du niveau de mobilisation des opérateurs économiques, tant nationaux qu'internationaux. 3 188 contre 2 500 attendus. En pole position, les nationaux 217, les internationaux 1188. Ils sont issus de 70 pays des 5 continents avec en pole position pour les opérateurs internationaux, la France 212, le Maroc 102, les Etats-Unis 66, la Malaisie 46, pour ne citer que ces pays-là. Au niveau de l'Afrique et de la sous-région, on note le Burkina Faso, 31 participants, le Ghana 30, le Sénégal 28, le Mali 26, le Nigeria 20, comme pour mieux traduire le thème de cette édition, le secteur privé, l'évier de l'intégration sous-régionale. Pour l'expression du savoir-faire de tous ces participants, 270 entreprises exposent. Que faut-il porter comme vêtement sur son lieu de travail ? La question pourrait paraître superflue. Cependant, pour de nombreux experts, la tenue vestimentaire joue un rôle important dans notre vie, peut-être encore plus en milieu professionnel. Elle fait de nos jours office de carte de visite. Alors, qu'est-ce qui est convenable de porter en milieu professionnel ? Quels sont les codes à respecter ? Ces interrogations ont été tiers au cœur d'une conférence à l'Institut des sciences et techniques de la communication. À la maison, en ville et au service, le vêtement est indispensable. C'est un article d'habillement qui sert à couvrir le corps. Cependant, ce vêtement n'est pas toujours chose aisée. Le choix de la tenue ayant son importance, selon les circonstances, surtout en milieu professionnel. Il faut bien s'habiller pour aller au travail. Il ne faut pas s'habiller comme on va au marché. Face aux étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, le styliste ivoirien s'y sent Moïse. Il partage sa passion de la mode et révèle que le vêtement est la première carte de visite d'un individu. Autrement, la façon de s'habiller reflète la personnalité de l'individu, voire d'une entreprise. Il conseille une correspondance entre le style vestimentaire et les objectifs professionnels. Les ivoiriens, sur le plan vêtements professionnels, ne sont pas en reste. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour être bien vêtis. Tout est aujourd'hui une question de discipline et de respecter les directs qui sont indiqués dans les entreprises, qui sont également indiqués dans les établissements, qui sont indiqués également dans l'administration. Il faut inspecter ceci. Message bien perçu ici à l'ISTC où vêtements riment avec communication. La tenue déjà est un signe d'expression, de communication. Vous ne pouvez pas être invité dans un endroit où il y a des autorités et puis être malverti. S'habiller est un art. Il est donc utile d'en connaître la subtilité. Jetons à présent un regard du côté des travaux de la voie express à Bobo Anyama. Grâce à ces travaux de réhabilitation qui vont coûter plus de 8 milliards de francs CFA, les usagers pourront aisément vaquer à leurs occupations. Des usagers qui sont heureux de constater que les travaux avancent bien. C'est dans tous les cas ce qu'ils ont confié à nos reporters, Cynthia Saoré et Franck Kwayo. Un coup de pelleteuse et un rêve a devenu réalité pour les habitants d'Abobo Anyama. Les travaux portant sur la voie principale d'Agnama à partir du PK18, débuté depuis quelques mois, vont bon train. C'est à un balai de tracteurs et autres engins lourds qu'assistent désormais les riverains. Il n'y a pas si longtemps, l'endroit était soumis à une forte dégradation. De quoi ravir ces derniers. Deux fois même à la maison là-bas on dit, hé cette année là on va sortir, on va avoir goudron à Anyama. Donc je suis très très contente. La route déjà à Anyama, je peux dire que l'émergence dont le président parle, l'émergence pour la route, l'émergence est déjà une réalité chez nous ici. Le tracé est visible, mais le changement a son lot de petits désagréments. En absence de pluie, la poussière provoquée par les travaux dérange quelque peu. Première victime, les commerçants. Quand il était là-bas, ça marchait par rapport à ici. Et encore la poussière nous jette, mais on ne sait pas comment faire. On est aussi dedans toujours. Et on souhaite que ça, on fait vite pour que ça puisse finir, la poussière passe aussi. Il y a trop de poussière, ça peut créer les maladies telles que la meningite comme ça là. Vraiment, on demande à ce que les gens même, ils arrosent les matins avant de commencer là. Et puis dans les après-midi aussi ils arrosent. Tous les enfants sont mieux, tout le monde est malade. Le maire de la commune a cependant rassuré, la fin des travaux c'est pour bientôt. Quand vous constatez l'avancement des travaux, vraiment ça donne beaucoup de satisfaction. Dans la mesure où les terrassements sont terminés et ils sont pratiquement à la fin de la pause des dallots. Je pense que nous sommes conscients de la situation des poussières. Nous demandons à la population d'être patient un peu. On sait que ce n'est pas facile. Les ouvriers sont à la phase de terrassement. La voie express à Bobo-Agnama sera livrée en mai 2014. Alors si tout va bien pour la voie express à Bobo-Agnama, ce n'est pas du tout le cas. Du côté de la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau, l'édifice a perdu de sa superbe installation défectueuse et problème d'étanchéité. Il faudrait plus de 2 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la maison de Dieu. Les détails avec grâce Kando. Un seau et autres récipients pour recueillir des gouttes d'eau, murs fissurés, plafonds à ciel ouvert, toit dégradé, problème d'étanchéité. Tel est le nouveau visage de la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau qui abrite le siège de l'évêque. Une situation qui s'explique selon la fondation Saint-Paul par la crise post-électorale qu'a vécu la Côte d'Ivoire. En 2010, la cathédrale a pris des obus. Ces obus, non seulement ont perforé le toit de la cathédrale, mais ces obus ont provoqué un désordre structurel du bâtiment. Il y a eu des murs qui ont craqué, des vitraux qui se sont envolés. Tout qui est d'ici par tous les ténèbres. Au regard de la dégradation avancée de cet édifice religieux, des fidèles se prononcent. En pleine messe, quand il y a des intempéries, par exemple la pluie, vous avez de l'eau qui coule. Aujourd'hui, c'est dans un état piteux, c'est dans un état qui nous honore même pas en tant que chrétiens. Aujourd'hui, lorsqu'on est dehors, quand on regarde la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau, on a mal au cœur. Pour le premier responsable de cette paroisse, le père Jean-Baptiste Aquadin, il faut plus de 2 milliards de fonds CFA pour réhabiliter la cathédrale. Les estimations, les investigations qui ont été faites, nous parlent de 2 milliards 800 millions. Cela fait beaucoup d'argent. Donc chaque chrétien, en regardant cela, doit se dire, j'apporte ma contribution ou mon savoir-faire. La cathédrale Saint-Paul-du-Plateau a une capacité d'accueil de 5000 places. Elle a été inaugurée en 1985 par le pape Jean-Paul II. Il était l'inventeur de l'écriture noire, avec un alphabet calqué sur la mythologie bêtée, son ethnie. L'artiste ivoirien Frédéric Brûlis Boisbré n'est plus. Il est décédé hier à l'âge de 93 ans. Avec plusieurs centaines de pièces et de manuscrits exposés dans les grands musées du monde, ce dessinateur et poète contemporain était un artiste multidimensionnel. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Taroua. Je prédis le village. Né dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Brûlis Boisbré est aujourd'hui un homme au destin et aux œuvres les plus atypiques que l'Afrique contemporaine n'ait connue. Brûlis Boisbré révèle aujourd'hui une étonnante figure de penseur, poète, encyclopédiste, artiste, inventeur, homme religieux. Toutes ces œuvres sont réunies sous le titre de « Connaissance du monde », faisant passer son auteur pour une énigme de la nature et l'un des artistes les plus imprévus de l'histoire de l'humanité. Il faut séparer, puisque si vous ne séparez pas, ça devient beau. J'ai regardé dans la vie ce qu'on fait, j'ai remarqué et j'ai appris à dessiner. Personne n'est venu m'enseigner des dessins. J'ai regardé, j'ai constaté que voilà ce que font les hommes. Et j'ai imité la nature. À l'étranger, en image en Centrafrique, malgré la nomination du gouvernement de transition, le climat reste tendu dans le pays. Hier, première confrontation entre l'armée française et les combattants, c'est les cas. Bilan, une dizaine de tués du côté des rebelles. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné, on le rappelle hier, son feu vert pour l'envoi sur place d'une force européenne. Au Rwanda, ouverture à Kigali du procès dit de la terreur. L'ancien garde du corps du président Kagame est accusé, entre autres, de terrorisme, de désertion et de complot contre le chef de l'État rwandais. C'est à bord de deux pick-up de la police militaire qu'ils arrivent au palais de justice. Jouel Moutabazi et ses 15 co-accusés sont escortés par des soldats lourdomains armés. Ils comparaissent devant la cour martiale dans une affaire qualifiée de procès de la terreur par le ministère rwandais de la défense. D'entrée de jeu, l'ancien garde du corps du président Paul Kagame monte au créneau. L'ex-officier subalterne considéré comme le cerveau de l'affaire accuse le gouvernement rwandais. Jusqu'à ce jour, je suis maltraité et torturé. J'ai été kidnappé alors que j'étais réfugié en Ouganda. Cette cour ne peut fournir aucun document qui prouve que j'ai été transféré légalement depuis le territoire ougandais. Devant le refus des autorités judiciaires de lui fournir les preuves demandées, le lieutenant Joël Moutabazi décide de ne plus parler jusqu'à la fin du procès. C'est son avocate commise d'office qui devra désormais répondre à sa place. Parmi les faits reprochés à l'ancien membre de la garde présidentielle et ses co-accusés figurent la participation à une série d'attaques à la grenade à Kigali. La responsabilité de ces attaques, qui ont fait plusieurs morts et des blessés, a été attribuée au Congrès national du Rwanda. Le parti politique créé par d'anciens hauts dignitaires du régime, aujourd'hui en exil en Afrique du Sud, dément. Nous sommes une organisation pacifique, mais le gouvernement du Rwanda repose sur la tromperie, la manipulation et le mensonge. C'est pourquoi ce procès est basé essentiellement sur le mensonge et la manipulation. Le procès de la terreur, d'après les autorités du Rwanda, devrait démontrer l'alliance criminelle entre le RNC, Congrès national du Rwanda, et les FDLR, les rebelles Hutu-Rwandais installés dans l'est de la République démocratique du Congo. Le verdict n'est pas attendu avant plusieurs jours. Au Soudan du Sud, les villes reconquises par l'armée ont du mal à se remettre. Tout est détruit. Valérie Amos, au Soudan du Sud, la responsable des opérations humanitaires de l'ONU, entame une visite de trois jours destinée à attirer l'attention sur la crise humanitaire qui frappe ce pays. Les combats entre l'armée gouvernementale de Salvaquir et les troupes fidèles de son ancien président Riek Machar ont fait des milliers de morts depuis décembre et plus de 700 000 déplacés. Avant de clore cette édition, on rappelle l'ouverture aujourd'hui du forum Investir en Côte d'Ivoire après 15 années. ICI reprend ses droits. C'est le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan qui a procédé à son ouverture. La Côte d'Ivoire amorce ainsi un nouvel élan économique. Environ 3 000 participants réunis pour échanger sur les questions notamment de partenariats publics privés et de développement durable. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada